A en juger par le monde présent cet après-midi sur la ligne d'arrivée, cette étape 100% périgourdine du Tour du Limousin est un succès. Ça a été une organisation assez difficile, mais je suis assez fier de mon réseau de bénévoles. Une soixantaine de bénévoles ont travaillé pour la ligne d'arrivée. Et ça c'est un succès pour la commune de Paysac. Pour les habitants de Paysac, cette manifestation inédite dans ce petit village d'à peine un millier d'habitants était encore inenvisageable il y a quelques années. Pour une petite commune comme la nôtre, où il n'y a pas grand chose comme activité, ça attire quand même du monde. Le département de la Dordogne s'affiche fièrement comme l'un des principaux financeurs de cette étape. 33 000 euros déboursés, dont 3 000 rien que pour l'inscription du Périgord dans le nom de la course, car il faut désormais l'appeler Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine. Une partie de la Dordogne, elle est limousine. Tout le nord-est de la Dordogne est sur du granit, exactement comme le limousin. On y retrouve des forêts, on y retrouve la verdure, on y retrouve l'élevage, notamment de la race limousine. Mais le directeur du Tour l'assure, aucun risque de voir l'identité limousine gommée de l'un des plus gros événements cyclistes de la grande région. C'est surtout le nord de la Dordogne, et c'est des villes où l'on va, et toutes ces frontières, c'est des gens qui se sentent autant limousins que périgordins. Une ouverture prudente donc, dans le but de fédérer toujours plus de passionnés de la petite reine.